C'est ça le travail que je faisais en fait, pendant lesquels il y a des gens qui sont passés, m'ont abordé par une manière agressive, en posant des questions sur la signification de ce que je faisais, et ils ont même fini par appeler la police. C'est grave d'avoir peur de ce travail. Et puis, dix minutes plus tard, la police arrive. C'est toujours la même question. C'est quoi la signification ? Là, j'étais un peu énervé parce qu'il y avait cette personne qui posait la même question, et ce n'était pas la situation tranquille pour un artiste qui va faire son travail tranquillement. Quelqu'un qui fait un street art, street art de calligraphity, style, si on peut dire, arabique, ça, il peut faire en Egypte ou peut-être dans les pays golf ou pays arabes, ça ne pose pas un problème. Mais faire ça peut-être en Europe, ça a commencé à poser un problème pour les gens parce que c'est lié aussi à une culture orientale, etc., où là, il y a des islamistes avec leur drapeau. Donc, quand même si on fait la calligraphie, ce que je faisais, il n'est pas lisible. Donc, ce n'est pas une calligraphie qui a une signification. Donc, s'il y a un message dans l'art, c'est un message d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada